Générique 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 Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 13 août, voici les titres. Les notaires Binaïd Ilchan et Ahmad Gopi arrêtés pour blanchiment d'argent, ils sont soupçonnés d'avoir aidé à transférer des biens au profit du casseur Presram Soukar, témoignage dans cette édition. L'octroi de contrats pour l'importation des produits pétroliers en passant par les procédures d'urgence n'a pas obtenu l'aval du Central Procurement Board, une réponse du ministre Achit Genga qui a étonné Xavier-Luc Duval lors de la PNQ ce matin. Et la speaker a dû suspendre momentanément la séance suite aux remarques des députés de l'opposition à l'égard du ministre Sinatambou après la polémique entourant un dîner à l'hôtel maritime. Et à la fin de cette édition, nous ferons une incursion dans l'univers du husky sibérien qui peut vivre également à Maurice. Les notaires Binaïd Ilchan et Ahmad Gopi arrêtés sous une accusation provisoire de blanchiment d'argent. Convoqués au siège de la commission anticorruption à réduit dans la matinée, ils les sont soupçonnés d'avoir mis la main sur plusieurs terrains appartenant à leurs clients. Les deux notaires auraient touché des commissions de 10 à 20 % sur des biens qui ont été transférés au nom de Presram Soukar, leur présumé complice dans cette affaire. Celui-ci aurait également agi comme casseur. Plus de 25 personnes ont été interrogées dans le cadre de cette enquête. L'une des victimes affirme qu'elle n'avait jamais l'intention de vendre son terrain. Ce qu'un casgénaire raconte comment le casseur a vendu son terrain et qu'il avait mis en garantie. En fait, j'apprends que mon terrain a fini de vendre. Je n'ai même pas pensé de vendre mon terrain. Le monsieur qui appelle Presram Soukar, il me dit que je fais une procuration pour que je devienne gagner de l'argent. En tant que ça, je fais une procuration pour que je devienne gagner de l'argent. Il me prend la procuration et il a fini de vendre mon terrain. Il me met ça, il me prend ça, il me fait ce beau-père. Après, je donnerai transfert ça à l'autre, il me fait l'argent avec Zanna. Est-ce que tu prends un an avec lui ? Combien cas tu prends ? Tu prends 70 000 avec lui. Mais 70 000, je prends avec lui. Comment le faire ? Il donne un chèque bel montant. Au premier coup, il donne un chèque de 240 000. Il viendra ça, il me dit qu'on prend tous 70 000 là-dedans. Après, il prend les restes là. Ok, je me disais, ok. Deuxième fois, il me dit, moi, on a besoin de la banque, mais 200 000 chèques pour moi. J'ai un travail pour faire, 200 000 chèques là pour moi. Il fait un chèque de 300 000. Je me disais, je me disais, sans ça pour lui, il prendra le comptoir même, 300 000. Mais moi, je ne peux pas dire que non, il ne peut pas faire. Une autre fois, il refait un autre chèque de 300 000. Il me dit, moi, il me prendra un service sans ça pour lui. Il reprendra le comptoir, 300 000. Il me dit, moi, il finit, il arrive près de 840 000. Et si il y a un terrain là, il y a un million. Et le terrain là, il vaut 5 millions. Mais là, moi, je me disais, il me dit qu'il est un cac, il y a un cac, il y a un cac central. Depuis 2012, j'ai un cac central. Depuis là, je ne peux pas faire un an. Là, j'ai un cac. J'ai un cac, là, ça a été déclencé. À la procuration là, est-ce qu'il finit signer un document ? Il fait aussi un papier blanc ? Non, la procuration là, il finit. Moi, je ne connais pas quand il finit faire. Quand il est là. La procuration, il finit faire tout. Là-bas, je n'ai pas signé. Jusqu'à moi, je me connais, je n'ai pas besoin d'avoir une procuration. Je n'ai pas besoin d'avoir une procuration, parce qu'il y a eu des problèmes. Je n'ai pas signé la procuration là. Sans qui ou ne lire, qui n'écrit le document là ? Non, je n'ai pas de lire. Je n'ai pas de lire qui est un document. Et après leur interrogatoire, les notaires Binaï Dilchan et Ahmad Gopi ont été traduits devant la cour de district de Port-lui sous une accusation provisoire de blanchiment d'argent. Ils ont retrouvé la liberté conditionnelle contre une caution de 20 000 roupies chacun. L'avocat du notaire Binaï Dilchan, maître Jacques Mangleuse, se dit surpris par la tournure de cette affaire. On reproche à mon client d'avoir, soi-disant, il n'a pas fait le nécessaire, il n'a pas réalisé qu'on se servait de ce service pour blanchir de l'argent, je crois. L'accusation n'est pas bien en tête là. Et on nous reproche, je crois, d'avoir fait quelqu'un signer un papier notarié en blanc. Mais l'affaire a été renvoyée au 29 août, parce que j'ai objecté à un prohibition order. La suite après la pause. Sous-titrage ST' 501 Et la séance dédiée aux Parliamentary Questions a été houleuse ce mardi. Elle a été momentanément suspendue par la speaker de l'Assemblée nationale, Maya Anumanji. Alors que le ministre Etienne Sinatambou répondait à une question parlementaire, certains membres de l'opposition ont commencé à rire en faisant allusion à la polémique entourant le séjour de deux jours en septembre 2018 et un dîner datant du 30 juin 2019 du ministre à l'hôtel maritime à Balaklava. En voici un extrait. B, pour monitorer l'efficacité et l'efficacité. Alors, si c'est ce qui vous fait rire, je ne suis pas libre de charge et je ne suis pas libre de charge. Maybe your leader does. I have said that remarks from a sitting position. Order, please. Yes. Since they're all laughing about whether I stay free in a hotel, Je ne l'ai pas. Je paye ma bille. Maintenant, je vais prendre action contre vous. C'est mon final prévu. Sinon, je vais prendre action contre vous. Et un peu plus tôt, le Premier ministre indiquait que Sunil Romois a été nommé directeur de l'audit depuis le 1er août dernier. Cela fait suite à une question du député du MMM Adila Miyamia lors de la Prime Minister's Question Time. Pravin Jagnaut a souligné que Sunil Romois compte 34 années d'expérience dans le service public. Pour le député financier, le 30 juin 2019, le président, qui est le précédent compteur général, a donné son approche pour chaque rupee que son office a disbursed. Maintenant, il sera appelé, comme directeur d'audit, to audit all sum that has been disbursed by government under his signature as Accountant General. Is there not a clear case of conflict of interest for the present period? Well, first of all, let me say that he is not the accounting officer of the ministry's concern. Therefore, he doesn't approve. He only carries out the disbursements that are made by the different ministries. Secondly, for the information of the Honourable Member, the financial statements for that financial year, that is, July 2018 to July to June 2019, will be prepared and will be signed during the period of October to December 2019 by the, now, the one who is acting as Accountant General. Therefore, he has had nothing to do with anything with regard to the financial statements for that financial year. L'octroi de contrat pour l'importation des produits pétroliers en passant par les procédures d'urgence n'a pas obtenu l'aval du Central Procurement Board. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ashid Gunga, à l'Assemblée Nationale à la mi-journée. Il répondait à la PNQ du leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, axée sur les procédures d'approvisionnement d'urgence, Emergency Procurement, en produits pétroliers au coût de 14 milliards d'euros. Le choix de la State Trading Corporation s'est porté sur deux fournisseurs en produits pétroliers depuis le 1er août, explique Ashid Gunga. Ils sont Vital Bahrain et Petro China International. Madame la parole, le jugement. We had the judgment on 31st May. It is following that judgment that we were made aware that STC should have followed the procedures set out by the PPO, and in the PPA. And I think the judgment supersedes not only what I said some time back, but what everybody has been saying since there was a contract between the STC and Betamax. So the judgment is here. And we are, I said, taking remedial measures so that such things do not occur again in the future. Since you yourself have said that it was illegal, as minister responsible for STC, would you not to have issued them instructions, even the highly paid general manager will come to the website in the moment of the STC. Would you not to have issued instructions, and the STC, your responsible, your answer in parliament, for them not to act illegally as you had gone to a press conference and stated? I have already replied, Madame the Speaker, to these questions. The leader of the PPO is asking the same questions each time. Culture à présent, vous êtes sans aucun doute passé par Vé du Tombeau et aperçu cette majestueuse édifice. Nous parlons d'ici de l'Eden Garden Culture and Entertainment Square. Ce projet de développement du Jinfei Smart City, au coût de 10 milliards d'euros PI, abrite notamment une salle de réception de cinéma ainsi qu'un casino. Vous pourrez très prochainement l'apprécier et le découvrir car l'ouverture officielle est programmée pour le mois prochain. Et pour clore cette édition, je vous propose une petite incursion dans l'univers des chiens. Têtu, énergique, jovial et plein de bonne volonté, nous parlons ici de l'oski sibérien. Connus pour être des chiens de traîneau, ils peuvent être achetés pour la somme de 75 000 roupies l'unité. Une équipe de Téléplus est allée à la rencontre de ces boules de poils qui, visiblement, peuvent vivre sous les tropiques. Moi, c'est Yannis Naïkou et le premier portateur de reski à Maurice et le groupe nous faisons ces reskis à Yann Kennevi. Trois premiers reskis rentrent à Maurice en 2016, janvier 2016. Et c'est là que ça a été à Maurice, à Yannis Naïkou et qu'on prenne là-bas à Nia Maurice. Et depuis tout petit, tout le temps tient à l'échelle pour moi. Tient à l'échelle allemande et à l'âge de 15 ans, quand j'ai décédé, c'est là qu'il m'a mené la race équipée à Maurice. J'ai commencé par faire l'application au ministère d'Agro et aussi commencé à l'audition en Italie. Et j'ai eu un vaccin tout là-bas avec un permis, c'est là qu'il y a eu un environnement. Mon femelle tient à l'eau 1 an et mal et le femelle tient à l'eau 8 ans. C'est la culture du monde, c'est la culture du monde, mais même ce caractère, il est différent. C'est-à-dire qu'il y a un chien amical, très comique, alors je ne me suis pas condamné. C'est un reportage que vous pourrez bien évidemment découvrir en intégralité sur le site du défimédia.info, juste après ce journal. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition d'Info Soirée, merci d'avoir été des nôtres.